Salut à tous et bienvenue dans la saison de Rex, la revue express. On est de retour les gars, on est de retour. Vous avez réclamé à corps et à cri, donc le peuple a voulu, le peuple aura. Ici, on va décrypter l'actualité, les actus et les faits divers. On a une bonne nouvelle pour vous et pour les Sénégalais surtout. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, Syriac. Salut Janice, comment ça va ? Je vais super bien, j'espère que toi également. Ah oui, ça fait longtemps. On arrive direct avec Joe Maïfa et mon gars. Donc forcément, c'est parti. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal est devenu producteur de pétrole. Alors ça va se faire en offshore parce qu'ils n'en ont pas sur leur terre, mais ils en ont dans leur fonds sous-marin. C'est une compagnie australienne, Woodside Energy, qui a le lead dessus, mais en collaboration avec Petrosen, qui est la société pétrole sénégalaise. Et le but, c'est de sortir 100 000 barils par jour. Ok, 100 000 barils par jour. Alors plus de précision, je tapais pendant que tu résumais la situation. Je vois que c'est dans la région de Sangomar. C'est ça, à 100 kilomètres de Dakar. C'est ça, à 100 kilomètres de Dakar. Par contre, je vois une news là que peut-être tu n'as pas relevée, qui moi ne me plaît pas. Joe Maïfa, c'est comment là ? Là, il faut m'expliquer là. Je suis à fond derrière. Je connais déjà la news, mais il faut me dire, dis-moi. La mauvaise news que je vois sur l'article, c'est au niveau de l'actionnariat du projet. Merci. Par rapport à l'exploitation du coup de ce pétrole. On voit que du coup, Woodside à 82%. C'est énorme. Et Petro Seine, 18%. Les gars, c'est comment ? Il faut m'expliquer. Est-ce que déjà tu as un avis là-dessus ? Oui, je peux donner mon avis. On n'est pas dans le 50-50, clairement. Maintenant, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, Joe Maïfa avait déjà parlé de vouloir renégocier des accords pétroliers, etc. et même lancer des audits sur toutes les affaires minières, de gaz et de pétrole. Donc, je pense que déjà, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Maintenant, par rapport à ce pourcentage qui était déterminé, il faut savoir que ça a été fait sous Macky Sall déjà pour commencer. Le deal avait déjà été conclu. En fait, ça fait depuis 2014 à peu près que c'est dans le pipe et l'exploitation n'a pu se faire que maintenant en 2024. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui se trame depuis assez longtemps, je pense. Maintenant, la question que je me pose, c'est justement dans ce genre de contrat, pourquoi est-ce que les Australiens ont autant de... L'actionnariat est aussi élevé. C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce qu'on se dirait, mais attends, c'est les ressources du Sénégal. Pourquoi les Sénégalais n'ont pas un pourcentage plus élevé ? Moi, déjà, j'ai un problème avec ça. J'entends beaucoup, tu as dit renégocier, négocier. Comment tu peux déjà négocier ce qu'il y a à toi ? Oui, mais le problème, c'est quoi ? C'est le premier point. C'est le premier point. Maintenant, à partir du moment où on met une négociation, s'il y a une négociation sur quelque chose qui t'appartient, on peut parler de gagnant-gagnant. Mais là, clairement, c'est du gagnant-perdant. Maintenant, certains diront, parce que je les vois venir dans les commentaires, le Sénégal ne possède pas la technologie d'exploitation pour le pétrole, ainsi de suite. Mais il faut noter aussi qu'il y a une diversité dans les partenariats. À partir du moment où ce n'est pas une loi qui a été votée, donc c'est quelque chose de réversible, tu arrives en tant que président, je ne sais pas, à 82% pour 18%. Désolé si je mets les organes, mais Diomaï, c'est mon gars. Ah, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi il y a... Parce que je vois que, par exemple, ils avaient pris des actions sur la vie chère. On n'en a pas parlé, mais il y a eu la diminution au niveau du riz non importé. Il y a eu plein de démarches déjà qui ont été prises là-dessus. Mais ce pan qui est vital pour l'économie sénégalaise, le pétrole avec lequel le Qatar et les autres pays ont pu émerger, tu ne peux pas faire un partenariat à 82-18%. Après, maintenant, est-ce que dans le projet, il y a des clauses de cession ? Par exemple, vous exploitez sur 10 ans, puis après, ça nous revient. Ou alors, il y a des clauses peut-être de formation ? Vous allez former peut-être le personnel sénégalais à l'intérieur ? Ça, on ne sait pas. Alors, on parlait de contrat, de renégociation. Il faut savoir qu'avec le pétrole, c'est toujours des chiffres assez impressionnants qui rentrent en jeu. Donc là, normalement, ça devrait être exploité pendant 30 ans. Et on table déjà sur à peu près 700 milliards de francs CFA de recettes. Donc, plus d'un milliard d'euros. Et donc, ça donne le tournis aux gens, finalement. Pour le Sénégal ? Donc, imagine même combien les Australiens risquent de se faire. Donc, est-ce que c'est ce chiffre-là qui a perturbé les personnes, les parties prenantes au moment de la négociation ? Qui ont fait qu'elles ont peut-être manqué de vigilance et se sont dit « Oh, bon, c'est déjà plusieurs milliards, on peut s'en satisfaire ». Mais ce serait dommage, quoi. Je ne sais pas. Moi, de ce que je vois sur certains articles, parce que je tape, pendant que tu regardes. Donc, il y a les pro-Diomaï et les contre-Diomaï. Ce que les contre-Diomaï expliquent, donc j'ai notamment le site qui est en face de moi, c'est qu'ils expliquent que souvent, on a ce qu'on appelle des accords de façade. Ça se passe souvent dans le football un peu pareil. Ça veut dire, on va dire tel joueur a signé pour 200 millions d'euros. Mais en vrai, ce n'est pas 200 millions d'euros. Donc, ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est qu'il peut avoir une corruption toujours qui gangrène le Sénégal avec un accord à 82-18 de manière publique. Mais derrière, ça peut être 70-30, par exemple. Et donc, du coup, ils expliquent que dans l'article, dans ce genre de contrat, il y a la partie publique. Donc, ce qu'on va montrer comme chiffre. Et derrière, le pourcentage qui est au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, s'ils ont fait 70-30 et qu'il y a les 12% au-dessus, les 12% passent en rétro-commission pour les acteurs privés, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce qu'ils expliquent. C'est là que le fameux audit risque d'être assez intéressant. Parce qu'on risque de découvrir peut-être des choses qui ont été cachées au moment où les contrats étaient conclus, comme tu le fais remarquer. Du coup, là, ça me paraît quand même très bas. Ça me paraît quand même très bas. Moi, je vois même dans la négociation, par exemple, sur les accords Mignot-Camon, on n'avait pas atteint ces pourcentages-là. 18%, moins de 20%. C'est très, très bas. Certes, l'entreprise apporte la technologie, mais il faut savoir que tu peux négocier un contrat à 82%. Si tu apportes une technologie novatrice, ça veut dire que personne n'a encore. Tu vois, je peux comprendre que le premier iPhone, tu le vendes à 2 000 euros, parce que c'est le premier, on va dire, écran tactile. Ça impressionne tout le monde. Mais là, aujourd'hui, des phases de construction minière ou d'exploitation de pétrole, quasiment tous les pays occidentaux l'ont. Tu peux aller en Chine, tu peux aller en Russie, trouver des contrats moins chers. On a le Niger, par exemple, qui a empoché 400 millions de dollars et qui n'a même pas construit le pipeline. Donc, je trouve un peu le contrat un peu... Mais ce serait intéressant de savoir justement quel est le pourcentage qui a été pris, parce que tu sais qu'il y a aussi un autre gisement qu'ils ont trouvé toujours au Sénégal. Ils l'ont abrégé en GTA, là, avec le gaz et autres entre les eaux sénégalaises et britanniennes. Et là, c'est un autre Britannique, BP, avec un Américain, Cosmos Energy, tu vois, qui se sont tous associés avec... Et Petrosen, à nouveau. Ces grandes tortues à Méhime. C'est ça, exactement. Donc, ce serait intéressant de connaître aussi le pourcentage de ça pour voir si on reste toujours sur les mêmes bases ou si on est dans un... Parce que pour moi aussi, ça me semble vraiment bizarre le fait que la compagnie pétrolière ait autant de marge par rapport au Sénégal. Puisque, de toute façon, dans la constitution sénégalaise même, ils disent que les ressources appartiennent au peuple. Donc là, on est un peu dans la contradiction et ce serait vraiment intéressant de voir comment Do My File va faire pour, justement, revoir le fameux contrat. Oui. Là, par exemple, dans la région de Grand Tortue, la région de Grand Tortue, BP détient 60% dans le gisement gazier. Donc, après, les 40% sont redistribués entre Petrosen et les parties. Mais là, ça me paraît, par exemple, un contrat beaucoup plus fair game, tu vois. Et là, on va dire que c'est une exploitation, du coup, qui se fait depuis un moment. Et je trouve que le contrat est plus fair game. Donc, pourquoi, par exemple, bon, certes, lui, il faut diversifier les partenariats, mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi ne pas confier l'exploitation de Sangomar aussi, par exemple, à BP ? Tu vois, si on veut partir sur du deal ou si on veut évaluer les partenariats. C'est une bonne question. Et ce serait intéressant même de savoir comment est-ce que Woodside, finalement, a procédé pour avoir ce contrat-là ? C'est clair, c'est clair. 82%... C'est ça, la vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé aux gens qui étaient en face ? Est-ce que c'est les intérêts personnels qui ont primé sur l'intérêt du peuple ? Parce que c'est ça, la vraie, vraie question dans cette histoire-là. D'où l'histoire des rétrocommissions. Ça veut dire que de ce que certaines personnes disent sur Internet, c'est que le contrat, le deal a été fait, par exemple, à 70-30. Il y a 12% de rétrocommissions qui vont disparaître, qui vont être partagées entre les deux parties de manière privée. Et maintenant, en public, on a 82%, enfin, 70% qui vont aller chez les trucs, etc. On n'a pas les preuves. Moi, je regarde, je suis là, je l'ai fait. Mais c'est vrai que quand je regarde BP, je ne suis pas pro-exploitation de l'Afrique, pas les entreprises étrangères. Mais si tu veux prendre un étranger, autant me prendre ce qui t'arrange. Moi, je pense que si BP prend 60% ici et te prend aussi 60% sur Sangomar, tu es quand même à 40% sur Sangomar. Je veux dire, tu ne perds pas trop. Là, je ne comprends vraiment pas le deal. Maintenant, tu me dis que ça a été conclu à l'époque de Macky Sall. Est-ce que ça va être renégocié ? On ne sait pas trop. Mais pour le moment, le bilan n'est pas très positif à ce niveau-là. Autant au niveau de la vie chère, ils ont pris en place des mesures très fortes. On a vu la chute du prix de la tomate, la tomate d'ailleurs qui faisait crise en Côte d'Ivoire. On a vu la chute du prix du riz. Donc bravo à Jumaï Faye pour ça et à Ousmane Sanko. Mais là, par contre, sur les axes critiques, comme le pétrole et les hydrocarbures, je ne comprends pas. Mais le véritable enjeu, en fait, il va vraiment falloir que le Sénégal fasse très attention pour ne pas se retrouver dans une configuration, un peu comme chez les grands producteurs au Nigeria ou autre, où la corruption a tellement gangréné cette fameuse filière-là que de moins en moins, le peuple réussit à profiter de la manne financière que représente le pétrole. Parce qu'en fait, le pétrole découvert, c'est une forme de nouvel espoir pour le Sénégal de diversifier son économie et de ramener encore plus d'argent à injecter pour, entre guillemets, améliorer les conditions de vie des populations. Donc il ne faudrait pas qu'on commence à détourner, en fait, le bon objectif et que ça profite qu'aux intérêts personnels. Donc ça, je pense que de toute façon, Jumaï Faye sait qu'il est attendu au tournant. Donc on a juste à patienter et voir comment est-ce qu'ils vont soit renégocier ou soit dénoncer les accords. Mais dans la société civile sénégalaise, il y a un expert qui tire un peu la sonnette d'alarme en disant que dénoncer les accords, ce serait dangereux. Parce que quand tu dénonces, c'est comme si tu annules complètement tout et qu'on peut quand même renégocier des accords, même si ce n'est pas dit explicitement dans les contrats, en fait. Les gens expliquent qu'il y a des conduites à tenir quand il y a des litiges. Donc je suppose que c'est dans ces fameuses petites lignes-là que chacun va réussir à négocier. C'est ça, parce que notamment dans la notion du business, en fait, tu as ce qu'on appelle l'intérêt du marché. Donc il ne faut surtout pas affoler le marché. C'est ça. C'est vrai que Jumaï Faye arrive avec la politique de la rupture, mais en vrai, tu ne peux pas rompre comme ça parce que d'un autre côté, tu as d'autres investisseurs qui regardent. Donc si tu affoles le marché et que tu renégocies les accords de façon unilatérale comme ça, ça effraie les autres acteurs qui vont se dire, et moi, mon contrat, ça veut dire demain, quand ça ne va pas leur plaire, est-ce qu'ils vont retourner la balance, ainsi de suite ? Donc c'est très compliqué à gérer, mais 82% pour 18%, dont on du mal, je ne suis pas... Même nous qui ne sommes pas les experts, là, on voit qu'il y a un problème. Je ne suis pas d'accord. Quand on veut faire la tricherie, il faut faire ça en souplesse et de manière intelligente, parce que là, 82, 18, c'est trop. Non, je ne suis pas d'accord. Donc moi, ça va être mon avis là-dessus. Les Sénégalais, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, honnêtement, je suis un fan de Jumaï, tu connais à chaque fois qu'on prononce son nom, mais là, honnêtement, là, pour les 82%, là, je ne suis pas d'accord. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire, je vais te laisser conclure, ce sera tout pour moi. Oui. Alors, selon vous, combien de pourcentage pensez-vous qu'un État devrait prendre par rapport aux actifs pétroliers ? Est-ce que vous pensez que 50, 50, c'est bon ? 60, 40 ? On attend vos réponses en commentaire. En tout cas, nous, on pense que 82, 18, là, vraiment, c'est bizarre. En tout cas. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On est de retour, doucement, doucement, mais ça va, allez. On arrive fort. Merci à tous. À bientôt, Syriac. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada